Hello, c'est Lauriane du blog Marathon des Langues. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on fait le bilan après 3 mois, 3 mois d'apprentissage du russe. Si vous ne me connaissez pas encore, je me suis lancé le défi de parler russe en 365 jours. Et donc ce défi, je me le suis lancé, non pas toute seule, mais avec Thomas, Thomas Béguin du site russie.fr. Car je suis sa formation, je parle russe en 365 jours, je parle russe en un an. Et donc aujourd'hui c'est la vidéo de bilan après 3 mois. Si vous n'avez pas vu les précédentes, donc au bout de 2 mois, et j'en ai fait plusieurs auparavant, je vous mets les liens juste ici ou ici pour que vous puissiez les voir, et notamment voir la première conversation que j'ai eue après seulement 2 mois d'apprentissage du russe. Juste avant de faire le bilan, je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez télécharger le kit de démarrage 7 jours qui est gratuit, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est un kit qui vous permettra d'éviter la plupart des erreurs que la plupart des personnes font quand elles apprennent une langue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 3 mois ou depuis la dernière vidéo, tout du moins ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Comment je me suis organisée ? Est-ce que j'ai avancé ? Est-ce que j'ai abandonné ? Peut-être. Est-ce que, voilà, comment est-ce que j'ai progressé ? Et est-ce que je vais parler russe à la fin de cette vidéo ? Je ne sais pas, à vous de regarder jusqu'au bout pour voir si je vais relever le défi oui ou non. Alors, à savoir qu'est-ce que j'ai appris en russe depuis le début ? Eh bien, je me suis attaquée à la grammaire, au fameux cas, aux fameuses déclinaisons russes qui fait peur à beaucoup de monde. Et je dois avouer que j'y suis allée un petit peu trop sûre de moi et que je me suis faite avoir. J'ai aussi eu peur des déclinaisons. Donc, le nominatif, l'accusatif, le datif, oui, j'ai commencé le datif et le génitif. Il m'en reste encore quelques-uns à voir. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis voir ? C'est-à-dire que je les ai étudiés, j'ai fait des exercices. Thomas nous fournit des PDF avec le résumé de la leçon. Ça, c'est vraiment super parce que vous avez premièrement la vidéo, le cours en vidéo. Ensuite, vous avez le podcast. Vous avez également donc le PDF à télécharger. Et ensuite, vous avez un autre PDF avec tous les exercices et les corrections. Donc, ça, c'est vraiment top. Et donc, il y en a pour chaque cas. Et donc, j'ai commencé avec ça. Et donc, sur les premiers cas, en fait, j'ai passé quand même pas mal de temps en me disant je préfère bien l'apprendre, que ça soit bien l'ancrer et ensuite avancer. Et donc, avec le premier cas, pas de problème. J'ai étudié, j'ai fait des exercices, ça me paraissait clair. Et hop, on continue, on passe au deuxième, puis au troisième. Et plus j'ai avancé et plus ça m'embêtait, en fait, de faire autant de grammaire. Et plus j'ai bloqué. En fait, j'ai fait un blocage parce que j'en pouvais plus de bouffer autant de grammaire. Et de... Enfin, voilà, c'était vraiment réparatif d'y retourner. Et donc, comment j'ai fait pour détourner ce petit problème ? Parce que du coup, ça a joué sur ma motivation. Eh bien, j'ai tout simplement orienté mon apprentissage d'une autre manière. Plutôt que de m'imposer de la grammaire à fond, à fond, il faut absolument que je le passe. J'ai décidé d'y aller un peu plus légèrement avec les cas. C'est-à-dire que oui, j'écoute le cours, j'applique, je fais les exercices. Mais je ne m'impose pas à ce que ça soit vraiment 100% acquis. Parce que, comme je vous le conseille dans d'autres vidéos, apprendre une langue, ça va avec la répétition. Et comme le dit un polyglotte très connu, qui est Lucas Lamparello, apprendre une langue, c'est également oublier. Donc, apprendre quelque chose et l'oublier ensuite, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est mieux. Et donc, j'ai décidé d'aller plus légèrement avec les cas. Et donc, de les voir et d'avancer, même si ce n'est pas 100% maîtrisé. Parce que je sais que je vais progresser avec le temps. Et qu'à force de les voir en contexte, ça va rentrer beaucoup plus facilement. Donc, j'ai également décidé de faire d'autres activités complémentaires. Comme écouter des podcasts. Notamment, j'écoute des podcasts sur le site de Thomas qui propose également ça. Vous avez une fiche PDF avec un texte et vous avez le podcast qui est associé. Et donc, ça, c'est vraiment une méthode très efficace. C'est ce qu'on appelle la méthode ou la technique du shadowing. C'est-à-dire qu'on écoute et on lit en même temps. Et l'idéal, c'est même de... Donc, le shadowing, c'est aller jusqu'à l'étape prochaine. C'est de parler en même temps que l'audio. Donc, ça, c'est une très, très bonne technique. Et donc, c'est un petit peu moins rébarbatif pour moi par rapport à la grammaire. Donc, j'ai fait ça. J'ai également travaillé avec les podcasts de Russian Podcasts. Donc, c'est en anglais et en russe que j'écoute régulièrement pendant mes trajets. J'ai démarré une nouvelle série, une première série en russe qui s'appelle Kournia. Donc, ça s'appelle... En français, ça veut dire cuisine. Donc, j'écoute avec les podcasts. Je regarde les séries avec les podcasts. Mais je fais vraiment par petits morceaux. J'écoute pas une série entière. Ça dure... Ça doit être 24 minutes, 24, 25 minutes parce que c'est un peu trop lourd pour le moment pour moi. Donc, quand je regarde 10 minutes, j'ai mal au crâne à la fin parce que c'est... Ben voilà, c'est difficile. Évidemment, je ne comprends pas tout. Je comprends 10%. Mais l'avantage, c'est que je reconnais des mots. Et c'est ça qui est vraiment très important. C'est de se focaliser sur ce qu'on a compris. Et essayer de comprendre d'autres choses ou des mots récurrents pour justement trouver la signification. Et donc, élargir son panel de vocabulaire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai également travaillé au quotidien avec l'application Mondly et MosaLingua pour acquérir plus de vocabulaire. Mondly que j'ai vraiment utilisé tous les jours. Ça, c'est vraiment mon socle quotidien. Parce que j'adore cette application. Je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. Et étonnamment, je ne m'en lasse pas. Parce que je suis quelqu'un qui se lasse très rapidement de mes ressources. Et avec Mondly, ça roule vraiment bien. Et donc, c'est mon petit délit russe quotidien. J'utilise également l'application Tandem. Donc là, j'ai un partenaire de langue, de russe, avec qui je dialogue, je converse un petit peu chaque jour. J'écris une, deux, trois phrases en russe. Et donc, je l'aide avec son anglais et son français. Quoi d'autre ? J'écris également sur mon calepin pour les personnes qui ne sont pas très digitales, qui préfèrent le papier. Moi, je suis entre les deux. En fait, j'aime beaucoup le papier et j'aime beaucoup le digital. Donc, j'ai mon calepin ici. Donc, un calepin que je trouve très joli et que j'adore. Ça, c'est important, quand même, la notion de plaisir. Et donc, j'écris dans mon calepin. Je vous trouve juste une page. Voilà. Hop ! Voilà un petit exemple pour vous prouver que je le fais vraiment. D'autres choses. Donc, si vous avez vu la dernière vidéo, le bilan au bout des deux mois. Donc, j'ai eu ma première conversation avec Yulia en russe. Et donc, j'ai renouvelé l'expérience une seule fois seulement. Donc, encore une fois, ça s'est super bien passé. J'ai parlé à la Tarzan. Mais j'ai parlé. C'est vraiment ça le plus important. C'est de converser. Et peu importe les erreurs que vous faites, l'idée, c'est vraiment d'avancer. Et quand on parle, quand on parle avec un natif, les résultats sont vraiment... Enfin, voilà, c'est un coup de boost. Et c'est justement quelque chose qu'il faut que je fasse plus que j'intègre plus régulièrement dans ma routine des langues qui est de parler avec quelqu'un. Ah oui, c'est une chose qui est très importante. C'est ça, la lecture. J'ai intégré la lecture avec un livre bilingue. Alors franchement, je n'ai pas choisi le plus simple. Et je pense que c'est une erreur. Parce que, parce que, parce que, eh bien, le niveau est trop élevé. Vous avez d'une part le russe et de l'autre part le français. Et donc, vous voyez, en gros, c'est les mots que je comprends. Donc, ça représente quoi ? 10% à peine. Et je ne vous recommande pas de faire ça, mais... Enfin, si de faire ça, mais avec un niveau adapté. Parce qu'en fait, ça peut vite être frustrant. Parce qu'on comprend peu. Mais moi, je me focalise vraiment. J'essaie de voir le verre à moitié plein. Et de me focaliser sur ce que j'ai compris. Et de me dire, waouh, ça, il y a 3 mois, tu n'étais pas capable. Tu aurais ouvert et, voilà, tu n'aurais même pas été capable de lire l'alphabet. Donc, voilà, je suis assez satisfaite de ça. Donc, nouvelle pratique dans ma routine du russe. Dans mon organisation avec le russe au quotidien, l'important, c'est d'avoir un... Je vous en ai parlé dans la première vidéo. C'est d'avoir des objectifs à court terme. Et donc, moi, je me fixe des objectifs sur ce qu'il y a le pain chaque semaine. Et je découpe mensuellement également. Et donc, j'écris chaque semaine ce que je dois faire. Ça me permet de voir où j'en suis. Ça me permet d'avancer. Parce que sinon, je vous avoue que je serais complètement paumée. Je ne saurais pas où aller. Parce que je suis quelqu'un qui a tendance à s'éparpiller, à partir un peu dans tous les sens. Comme vous avez pu le voir avec toutes mes ressources. Mais, voilà, c'est très important d'avoir une trace écrite de où on en est. Et qu'est-ce qu'il reste à faire pour progresser. Donc, ce qui est très important aussi dans votre routine des langues, c'est d'intégrer un système. Un système, c'est quoi en fait ? C'est votre organisation que vous aurez avec la langue au quotidien. Donc, moi, mon système, j'ai plein de choses. Mais le truc vraiment global, c'est de travailler avec mon lit chaque jour. J'ai décidé que je ne louperai pas un jour. Même si j'ai une journée très chargée, je n'ai pas le temps, mon lit fera partie de mon quotidien. Deuxième chose, écouter des podcasts ou écouter la télévision en russe. Parce que dans la journée, même si la journée est très occupée, j'ai certainement des trajets, que ce soit à pied, en vélo ou en voiture. Même si c'est 5 minutes, ça sera 5 minutes de russe. Et ça, c'est vraiment indispensable. C'est le petit truc qui, en effet, cumulé, va vous faire progresser. Et donc, en termes de temps, je consacre environ 1 heure en moyenne par jour. Mais attention, ce n'est pas 1 heure assis à mon bureau à faire la grammaire. Certainement pas. C'est 1 heure répartie sur ma journée. Donc, ça peut être 5 minutes le matin avec mon lit. Ça peut être 10 minutes ensuite à écrire. Ça peut être 10 minutes plus tard à lire. Ça peut être quoi d'autre ? 10 minutes de grammaire un peu plus tard. Enfin, voilà. C'est vraiment des petits créneaux qui sont répartis tout au long de la journée. Et quand j'ai des longs trajets, je peux passer 1 heure à écouter des podcasts, écouter la télévision comme apprentissage passif. Alors, mon ressenti après ces 3 mois de russe, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ma vision des choses, c'est d'avoir une vision positive, avoir, voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc, au lieu de me dire, oh là là, il me reste encore tout ça à apprendre, je comprends presque rien, eh bien, je fais l'inverse. Je me dis, waouh, ça fait seulement 3 mois et il y a 3 mois, je ne comprenais rien, je ne connaissais pas l'alphabet, je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais rien faire. Et aujourd'hui, à l'inverse, eh bien, j'ai la grande satisfaction, comme vous avez pu le voir dans mon livre, de comprendre quelques mots. quand j'écoute un podcast, de comprendre quelques mots. Et vous verrez, c'est souvent les mêmes mots qui reviennent. Le aujourd'hui, voir, après, merci, bonjour. Voilà, c'est tous des termes que je comprends parfaitement. Dès que je les entends, je n'ai pas besoin de réfléchir pour les traduire. Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Non, je sais ce que c'est. Et tout de suite, c'est bon, j'ai compris. Et ça, c'est vraiment super parce que je n'ai plus besoin de passer par le process, de réfléchir. C'est vraiment automatique. Et ça, c'est vraiment super. Même si ce n'est que 0,1% de la langue, ce n'est pas grave parce que je sais que ce pourcentage va augmenter au fur et à mesure, au fur et à mesure des jours et de mon apprentissage. Et donc, oui, ce qui est très important, c'est parce que beaucoup de personnes me disent, oui, mais moi, je veux juste écrire, moi, je veux juste comprendre, je veux juste parler. Et généralement, je vous réponds que c'est bien de travailler tous les domaines en même temps parce que ça vous permet de progresser plus vite. Et là, c'est le cas. C'est la mise en pratique directe de ce que vous avez appris. Donc, si j'entends un mot, si j'apprends un mot, l'idée, c'est que derrière, aussitôt, il va falloir que je le prononce, que je le parle, que je le répète, que je l'écrive, que je l'entende. Et le fait d'avoir appliqué tous ces domaines aussitôt, ça fait que j'arrive au résultat dont je vous ai parlé juste avant. c'est que je n'ai plus besoin de réfléchir, je n'ai plus besoin de traduire dans ma tête. Je l'entends et bam, je sais ce que c'est, c'est automatique. Et ça, c'est l'intérêt de pratiquer l'ensemble des choses en même temps. Et donc, pour mes objectifs, ce que je dois améliorer, c'est faire beaucoup plus d'oral parce que mon objectif, au bout d'un an, c'est d'avoir un niveau C1. Et si je ne m'active pas un petit peu, eh bien, je n'arriverai pas à l'atteindre. Donc là, c'est vraiment faire beaucoup d'oral pour mettre un coup de boost et de mettre l'accent sur le vocabulaire, vraiment acquérir un maximum de vocabulaire pour débloquer la fluidité de mon russe. Et donc, nous voilà au moment que vous attendez certainement tous. Est-ce qu'elle va parler russe ? Est-ce qu'elle va être capable de parler en direct ? Alors, oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Juste pour vous prévenir, je n'ai rien préparé. Je n'ai pas écrit ce que j'allais vous dire. Je ne vais pas faire de montage. Du moins, je vais essayer de ne pas faire de montage parce que ça risque d'être un peu ennuyant pour vous. Mais voilà, je vais le faire comme ça en live. Alors, je suis un peu stressée de vous le faire comme ça. C'est parti. Salut, comment est-ce qu'il vous plaît ? Je m'appelle Lauriane. Je suis très heureuse. Aujourd'hui, je... J'ai fait un blocage de stress. Non, ça va aller. Aujourd'hui, je suis très heureuse de parler russe. Je suis très heureuse. Je suis très heureuse. Mais je suis très heureuse de parler russe. Je veux parler en russe. j'ai fait parler de l'article 8-9 ans Je m'étonne, je m'étonne. je ne sais pas comment dire je ne sais pas comment dire je ne sais pas comment dire Je délai vis-à-vis. Jus ruski jazik govorit ceres odin god. Ja lubriu, ja očin lubriu eto, etot visov, ja kimas, kimas, kimas. Qu'est-ce que je peux dire ? Aidez-moi ! Ja lubriu biežat, ja biego kajdi, 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 messia, niet, kajdi, kajdi semaine, où j'ai un trou de mémoire kajdi semaine, chaque semaine. Voilà, je vais m'arrêter là parce que ça doit être un peu ennuyant pour vous de m'écouter chercher mes mots. Je répète beaucoup la même chose, je fais beaucoup d'erreurs. Mais le principal c'est d'oser parler, de passer la barre de pudeur, de parler la langue. et donc je suis super contente d'en être là aujourd'hui même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas fluide, même si je fais des erreurs il y a trois mois je n'étais pas capable de faire une phrase en russe et donc je me souviens de voir, j'essaie de voir le verre à moitié plein et je vous conseille vraiment d'en faire autant parce que c'est comme ça que vous allez progresser donc voilà je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre vos petits commentaires juste en dessous à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et donc je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo de bilan du défi russe 365 et donc je vous rappelle d'aller sur le site de Thomas Béguin de russie.fr si vous voulez vous aussi avoir une méthode, une méthode de langue et un guide qui vous aide à progresser avec le russe Sous-titrage ST' 501 Merci.